Chalalalalala Romain Bardet Ok ok Impossible d'arriver discrètement Le fan club de Romain Bardet a tout fait pour mettre son champion dans l'ambiance C'est sympa mais j'en doutais pas En tout cas, voilà, je salue encore une fois le Cantal qui a fait une super organisation On va passer une bonne après-midi Il y en a qui ont parié sur 58 secondes Ouais, je sais pas, faut voir ça va être... je sais pas Ouais, on va voir, on va voir Une centaine de festivaliers est venu challenger Romain Bardet sur un parcours de 350 mètres avec de la pente, des virages techniques et une belle montée pour finir Ambiance Tour de France Au chrono 53 secondes 95 Romain il a repris un petit peu de vitesse dans le deuxième virage Un peu de vitesse, un peu de vitesse Il en manquait encore un peu donc j'attends jusqu'à faire le meilleur temps pour qu'on fasse un battle quoi Ce duel, Romain le courra face à ce festivalier en vélo électrique plutôt fier de lui On a l'élec qui aide donc lui il a que les cuisses donc bon mais je suis content Une belle ambiance des activités un peu folles comme le water jump ces toboggans de 8 mètres de haut ou pour les athlètes aguerris le Dodds un concours de plats 3 soirées de concerts un cocktail qui a séduit 3000 festivaliers cette année C'est le concept du festival c'est de surprendre un petit peu les gens avec des activités un peu inédites et qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs d'être au pied du Puy-Marie comme ça, ça attire du monde d'assez loin Au milieu des festivals de l'été ce Matko Festival est un ovni qui détonne autant de jours que de nuits C'est parti !